Donc Dieu nous donne Et à ce moment nous serons des chrétiens affermis Il y a le service, le diakona Ce n'est pas facile de diriger et de gérer les affaires pratiques d'une église Mais Dieu choisit des fraises des soeurs Il a dit dans la parole de Dieu, certains ont le don de ministère Il arrive des fois que je choisis des responsables de cette église Pour leur dire vous nous servez pendant un mandat donné Et après cela on peut les changer Pour permettre à d'autres personnes de venir au service Afin que nous puissions prendre soin de toute l'église Nous ne voulons pas faire le diakona des postes à voter C'est une option que l'église a Mais certains vont avoir des tendances pour dire Non il faut choisir M. Kabore Il faut choisir M. Wedrago parce qu'il vient de notre région Nous voulons, dans l'église ici nous sommes unis Nous sommes un seul corps Très souvent, je dois le confesser, je suis plus proche de vous que certains de mes parents physiques Ou biologiques C'est la famille de Dieu ici Et ensemble nous devrons servir le Seigneur Ne gardez pas votre don Ne méprisez pas le Saint-Esprit Ne rejetez pas les opportunités que Dieu vous donne pour service de l'église Quelle est le don que vous avez ? Et si vous n'avez pas de don, pourquoi ? Nous nous sommes là Nous sommes en train de parler Ce n'est pas parce que nous aimons parler Ce n'est pas parce que nous connaissons parler Ce n'est pas parce que nous sommes plus intelligents Nous croyons que Dieu nous a appelés Et nous avons été formés par les serviteurs de Dieu qui sont là Et nous avons été envoyés pour servir C'est notre devoir de nous tenir devant vous pour servir Mais vous, qu'est-ce que vous faites ? Dans tout ce qui a été cité Qu'est-ce que vous vous retrouvez ? Je prie que nous ayons tous les dons dans cette église locale Et je prie surtout que le Saint-Esprit vous rende apte et perméable pour recevoir ces dons A la lumière de l'enseignement de la parole de Dieu Examinons-nous pour savoir quels sont les dons qui nous manquent ici dans l'église locale Afin de prier et de rechercher ces dons Il faut vous laisser entre les mains de Dieu Dites à Dieu, utilise-moi Fais ta volonté dans ma vie Je suis à ton service Et les dons qu'il veut utiliser dans votre vie, qu'il l'utilise Dans tout ce qui a été dit Tous ces dons, c'est pour la croissance de l'église locale Dans tout ce qui a été dit, il y a des dons qui nous ont créé dans la vie Il y a des dons qui nous ont créé dans la vie L'église universelle Et il y a des dons qui ont créé dans nos livres En conclusion A la lumière des textes lus La combinaison de dons que nous avons cités Contribue à la croissance spirituelle Tous ces dons doivent être opérés dans une église locale Et cela va rendre cette église saine, mûr, édifiée. Et ces dons sont utilisés pour l'édification commune. Pour que le Seigneur nous aide à découvrir notre don. Et à l'utiliser pour la croissance de l'église locale. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, Amen. Alors dans mon cœur, oui je la cède dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Oui je la cède dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Oui je la cède dans mon cœur. Je le condensale pour la croissance de l'église locale. Et je ne sais pas pourquoi je le condensale. Je ne sais pas pourquoi j'aiечé dit que vous êtes obligés. Et je ne sais pas pourquoi vous vous dites que vous êtes obligés. On ne le condensale pas. On ne sait pas, on ne sait pas que vous êtes obligés de ne pas pécher. On ne sait pas que vous êtes obligés de ne pas pécher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, il me connaît mieux que moi-même, donc ce n'est pas la peine que je sois l'offre. Je préfère l'écouter que vous m'écoutiez à ce niveau-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais lui demander de me retaper cela, ajouter ce qu'il a dit qu'il avait beaucoup à dire mais qui ne peut pas dire à cause de temps. Donc, comme moi, je voyage beaucoup maintenant, je vais commencer. Je voudrais prendre cela pour partager avec d'autres églises d'ici ou d'ailleurs. Ma soeur, est-ce que vous allez accepter? Oui, merci. Un jour, un de mes professeurs d'école publique avait fait son devoir. Et il m'a dit, maintenant, c'est toi qui vas corriger ça. Moi, élève, vous, professeur, directeur, vous me demandez de corriger cela? Et il a dit, le temps est venu, tu dois le faire. Et j'ai oublié et je l'ai fait. Donc, si jamais un jour, je vous donnais quelque chose à corriger, pasteur Philippe? Suivez mon examen comme je l'ai suivi pour mon professeur Brisset. Aujourd'hui, je vais parler de médias. Nous voulons compter sur vous. Pour que vous puissiez aider CVK et LVD et les autres radios et télévisions. Aujourd'hui, je vais, comme j'ai l'habitude de dire, manger le haricot qui est devant moi, c'est-à-dire les deux stations. Je voudrais vous demander de prier sincèrement pour cela. Est-ce que vous savez qu'un jour, j'étais en Amérique? Ce n'est que 28 jours passés seulement. Et à l'aéroport, il y a quelqu'un qui m'a vu. En disant, pasteur, merci beaucoup. Parce que vous avez sauvé mon foyer. Je regardais et j'ai vu. Quand vous avez parlé de couple, Et ma femme et moi, Nous avons dit, nous, nous sommes en Amérique, là-bas, on l'entend. Donc, c'est sûr qu'il ne sait pas le problème qu'il y a. Mais ça, c'est Dieu qui nous parle. Pardonne-nous. Et ce sont pardonnés. Ils vivent maintenant heureux ensemble. Et il m'a dit, si je dis ça à la maison, Ils ne vont pas croire que je suis devenu ce que je suis. Mais si c'est vous qui dites, Ça, ils vont enfin croire. Et c'est une famille heureuse actuellement. Et une fois encore à Atlanta, C'est encore en Amérique. Il y a eu un jeune homme qui courait, Qui venait vers moi. Et il est venu, il m'a serré la main. Et il a dit, merci, Vous ne me connaissez pas. Que Dieu vous bénisse. Et il continue à courir pour aller prendre son avion. Dans beaucoup de pays où j'ai été, J'ai vu que ce travail a été bénéfique et bien. Je ne peux pas vous dire tout ce qui se passe ici à Ouadougou À cause de ces émissions. Mais il y a des gens qui se sont tournés vers Dieu. Et qui comptent beaucoup sur Dieu. Je vous demande de prier Pour que cela puisse se propager dans le monde entier. Et surtout ici à Ouadougou. C'est vrai, il y en a qui me demandent Pour que vous ne le faites pas en français. Mais j'ai toujours dit, écoutez, nous sommes près de 4 000 passeurs. Il y a des gens qui peuvent prendre ma place Et le faire en français. Mais je voudrais vraiment vous demander Vous qui êtes dans cette assemblée De surtout prier Pour ces émissions Ils peuvent atteindre là où moi, passeur Où le passeur Philippe ne peut pas aller Ajoutez une brique à la construction De ce travail là-bas Parce que maintenant Il faut de l'argent pour faire pas mal de choses Il y a l'électricité Il y a l'eau Il y a ceux qui travaillent Je vous demande de faire quelque chose Je veux vous dire Cela, ce n'est pas Trahir que ce soit Mais je ne suis pas payé Pour ce que je fais Mais je le fais Parce que c'est le seul qui veut que je le fasse Mais tout le monde N'a pas le même appel que moi Il y a 7 ans Il faut quand même le payer Pour qu'il puisse avoir à manger Et n'est pas qu'il ne lui a pas qui a été en compliquité